Générique Grenoble 4ème reçoit Pau 17ème Le GF38 est à 3 points de la 2ème place et à 6 du leader De fait les hommes de Philippe Innsberger sont toujours dans le coup pour l'accès site direct à la Ligue 1 Uber Eats Mais pour ce faire il va falloir retrouver l'efficacité à domicile car si les 2 derniers déplacements se sont soldés par les victoires les 2 dernières réceptions ont abouti par des matchs nuls En face Pau est juste au dessus de la zone rouge avec un point d'avance sur Guingamp le barragiste Les Palois restent sur 2 victoires consécutives à domicile face au Havre et contre Châteauroux charge aux hommes Didier Tholot d'afficher pareille performance à l'extérieur et il s'y emploie avec Sabali qui va servir l'Aubry belle intervention d'Esteban Salès 6ème titularisation consécutive pour Salès qui remplace Brismo Bleu absent 0 à 0 c'est le score à la pause La Pau n'a jamais enchaîné 3 victoires consécutives depuis le début de la saison à 2 reprises ils ont déjà enchaîné 2 victoires Jamais 3 et déjà là l'idée ce serait d'égaliser pour pour les Palois parce qu'ils concèdent l'ouverture du score à la 66ème le but d'Achille Anani belle tête de l'ivoirien servi par Jordi Gaspard il venait de faire son entrée en jeu 5 minutes plus tôt à la place de Belmont Achille Anani l'ancien serial buteur de Bourg-en-Bresse qui permet donc au GF 38 de virer en tête à l'heure de jeu légèrement dépassée la situation où Grenoble espérait un pénalty et derrière la relance d'Alexandre Oliyreau avec Romain Armand qui travaille s'appuie sur Souleymane Diara superbe une 2 entre les deux joueurs et Romain Armand qui égalise au bout des arrêts de jeu 93ème minute, 7ème réalisation pour Romain Armand les Palois qui finalement au vu de cette rencontre mérite cette égalisation toute tardive soit-elle mais c'est bien réalisé de la part du Malien Souleymane Diara qui glisse dans le bon tempo le ballon à Romain Armand l'enchaînement technique de l'attaquant l'ancien du PFC et de toute beauté et forcément on râlera peut-être du côté de Philippe Insberger et son staff mais M. Keradji a laissé jouer et sur la longue relance d'Alexandre Oliyreau c'est Romain Armand qui a égalisé on va en rester là 3ème nul consécutif à domicile pour le GF 38 un but partout au score final un match nul forcément mieux accueilli par les Palois même s'il retrouve la place de barragiste à un point de Guingamp Grenoble reste 4ème et rate l'opportunité de se hisser seul à la 2ème place